C'est mon auteur et on va voir à Tienne Aubury, auteur de BD. Le premier mot, ce serait expressionnisme. C'est un truc qui est vachement important pour moi dans le métier de raconter des histoires. Ce dont on peut se servir avec la BD, c'est utiliser tous les éléments, que ce soit le décor, les couleurs et les personnages pour exprimer l'état intérieur des personnages. C'est pas ça intérieur et que les personnages soient le plus expressifs possible avec toute la palette du langage de bande dessinée. Le deuxième, c'est esthétique. Parce que j'ai plusieurs styles de dessin avec lesquels je peux répondre suivant le projet sur lequel je suis. Là, ça c'est du semi-réaliste. Mais je dessine aussi avec un style plus cartoon qui a des influences un peu plus personnelles. En fait, j'ai été vachement marqué par l'esthétique Maya. Les codex Maya sont des traces, les seules traces en trois traces de trois codex qui comportent des dessins qui sont absolument fabuleux. Le troisième mot, c'est diversité. En fait, j'aime bien l'idée qu'en tant qu'auteur, je peux faire entendre ma voix et mon point de vue à des gens à qui je ne parlerai jamais. Et j'ai envie de montrer des choses, d'aller ailleurs que ce dont on a l'habitude par automatisme de montrer, notamment dans les corps. Des corps pas forcément sveltes, dans les 1m70, blancs, bien foutus. Dessiner des particularités, des normalités, de chair qui pendouille, qui ne sont pas forcément bien tendue. Et puis aussi d'autres couleurs de peau. Et puis ça va aussi dans les relations. Montrer d'autres relations que des relations forcément hétérosexuelles. Le prochain mot, c'est volume. Parce que dans mon travail, alors déjà j'adore faire des choses avec mes mains. Fabriquer des choses avec mes mains, notamment du modelage qui sont posés sur l'étagère. Là, c'est les personnages de l'Amor The Crystal. J'ai utilisé l'héroïne, celle du milieu, pour des clichés qui sont représentés dans l'album. Qui sont affichés au mur et donc c'est son visage modelé qui est affiché. Le dernier mot, c'est foisonnement. Ça fait partie de mon travail en illustration. Je fais des images ultra chargées, des grands formats ultra chargés en détail. Avec différentes échelles de personnages. J'aime beaucoup, en fait, le rapport entre des personnages minuscules et des personnages gigantesques. On pourrait dire, au sens propre évidemment, c'est une vérité de la palisse. De dire que les auteurs sont pauvres. Les exceptions sont rares, donc l'argent ne fait pas partie. Mais après, l'argent, c'est qu'une énergie. Donc, c'est une énergie comme une autre pour faire des choses. Et on trouve chacun notre énergie quelque part. En tout cas, j'ai le sentiment d'avoir plein d'énergie pour faire plein de projets. Donc, ouais, en tout cas, j'ai peur d'énergie.